Les établissements scolaires ciblés par cette action sont l'école primaire Boutembo-Tcité, Tsaka Tsaka, Mater Ecclesiae, Utsundo et Kinyanguku. Un total de 250 élèves répartis à raison de 50 par établissement au récit équipe composée d'une ardoise et de quelques cahiers. Cette action a été facilitée par la Caritasel écossais parentiale dans le but d'apporter soutien aux enfants les plus vulnérables. Charmant Zanzou, le coordonnateur de l'UJC, a exprimé sa gratitude àvers les chrétiens qui y ont contribué à cette collecte et a appelé d'autres bonnes volontés à poursuivre cet élan de solidarité. Un message aux fidèles de l'UJC, c'est d'abord un message de remerciement. Un message de remerciement, en tout cas que Dieu vous comble de ses grâces, de ses bénédictions, qu'il vous rende au centuple, mais aussi à tous les fidèles qui ont soutenu cette campagne et ceux qui n'ont pas attendu parler peut-être de cette campagne et qui peuvent le faire en faveur des enfants qui sont déplacés, qui sont nombreux dans la vie de l'UJC. Parce que, par exemple, dans une école, on n'a pas pu sélectionner tous les enfants. Une seule école nous a dit qu'elle se l'avait, 200 enfants. On se disait que la campagne s'arrêterait à une seule école et on n'a pas pu couvrir tous les enfants. Que tout le monde qui est capable de le faire, que tout le monde qui a eu cette voie, essaie d'être sensible à ce cri de cœur des enfants déplacés et dont la plupart ne savent pas comment commencer la rentrée scolaire. Le directeur adjoint de l'école primaire Goutembo-Cité a souligné l'importance de cette aide dans les contextes actuels. Ses fournitures scolaires répondent à un besoin urgent. Bien que l'initiative ait été prévue pour le début de l'année 2024-2025, et elle a été reportée de deux mois à raison de la grève des enseignants avant de se concrétiser ce mercredi. Cette action de solidarité témoigne de l'engagement de la paroisse et syrie d'Alexandrie envers les enfants en difficulté, un exemple de charité chrétienne dans un contexte de guerre et de déplacement massif.